... Bonsoir et bienvenue sur TV7 pour une soirée spéciale. Dans un instant, ce sera en effet le troisième débat. TV7 Sud-Ouest, spéciale municipale à Bordeaux. Ainsi donc, après la sécurité et le logement, Nicolas Florian, Pierre Euromique et Thomas Cazenave, trois donc des principaux candidats en lice, vont évoquer leurs propositions cette fois en matière de développement durable. Une heure donc autour de l'écologie à Bordeaux. Question au centre des préoccupations bien sûr. Mais peut-on vraiment changer la ville en un mandat ? Faut-il une écologie plus punitive qu'incitative ? Quel est le degré d'urgence et comment y répondre au niveau local ? Ces thèmes et bien d'autres seront abordés par les candidats. Ce sera dans un instant donc autour de Raphaël Owenbuche et de Xavier Sauta, mais également devant le public, puisque des lecteurs de Sud-Ouest pourront poser leurs questions. Ils sont là, vous le voyez, ils commencent à s'installer pour assister à ce débat. Ils pourront donc également poser leurs questions aux principaux candidats. Mais tout de suite, les titres de votre journal. Et de nouvelles étoiles à Bordeaux, le guide Michelin fait trois heureux pour son édition 2020, notamment le chef de l'Oiseau Bleu récompensé rive droite à Bordeaux. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ce sera ce mercredi. Un rassemblement est prévu à partir de 13h à l'étourni à Bordeaux. Et puis Bordeaux, port d'escale depuis plusieurs années, mais c'était une première ce mardi. C'était également un salon des croisières, preuve donc que ce secteur se porte bien. Tout de suite, un coup d'œil sur les prévisions en météo en Gironde, avec, vous le voyez encore, un ciel partagé entre éclaircies et nuages. Et puis température autour de 13 à 14 degrés pour les maximales. Mais pour commencer donc, assez peu présente, il y a encore quelques années, l'écologie est désormais au centre des débats publics comme politiques. C'est le thème du nouveau débat municipal à Bordeaux ce soir sur TV7 avec Sud-Ouest. Un coup d'œil sur les principales propositions des trois candidats qui seront dans un instant sur ce plateau. Passage donc en revue avec Franck Poirot. Vous allez le voir, effectivement, le développement durable est incontestablement le thème de cette campagne. Comment faire de Bordeaux une ville exemplaire sur le plan de la transition écologique ? Comment doit-elle se préparer au changement climatique ? Chacun des principaux candidats à la mairie de Bordeaux tente de résoudre cette équation. Si certaines de leurs réponses, comme revégétaliser certains espaces, privilégier l'approvisionnement local pour l'alimentation, ont encore développé les modes de déplacement doux comme le vélo, la marche à pied sont communes. D'autres leur sont singulières. Nicolas Florian, par exemple, le maire sortant, candidat Les Républicains, avance une trentaine de propositions sur la thématique environnementale. Nous devons être un territoire d'expérimentation, un laboratoire d'innovation. Et l'engagement que nous prenons, l'engagement que nous prendrons, nous ferons de Bordeaux une ville zéro déchet d'ici 2026. Parmi les innovations proposées par le maire de Bordeaux, imposer l'utilisation de matériaux recyclés dans la construction de nouveaux bâtiments. Nicolas Florian souhaite aussi que l'ensemble de la flotte de transports en commun ou de véhicules de collecte de déchets soient propres. Tous devront rouler à l'hydrogène, avec un objectif divisé par deux les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le candidat de La République En Marche, Thomas Cazenave, souhaite faire de Bordeaux un laboratoire d'expérimentation écologique. Sur la question de la transition écologique, qui veut en faire non pas une transition écologique punitive, de décroissance, mais un enjeu de développement économique, d'innovation, en créant la cité de la transition écologique rive droite. Voilà, place au projet, place au débat. Thomas Cazenave souhaite fermer un des deux incinérateurs de déchets de l'agglomération en 2027, installer des prises de rechargement pour les propriétaires de véhicules électriques ou encore créer un service public de l'écologie. Le candidat Marcheur formule lui aussi une trentaine de propositions sur le sujet. Enfin, le candidat de la gauche, l'écologiste Pierre Urmic, formule une quarantaine de propositions avec un défi, mettre Bordeaux au rendez-vous de l'urgence écologique et climatique en changeant les modèles urbains. Sa proposition phare, stopper l'artificialisation des sols en limitant les constructions nouvelles. Donc il y a des zones qui sont déjà artificialisées, on construit la ville dessus, mais on ne touche plus à nos derniers espaces naturels. C'est notre richesse, c'est la richesse de demain. Donc zéro artificialisation des sols, je vous garantis que cette idée-là, elle est quand même très impérative et je ne suis pas persuadé que nos concurrents acceptent ce type de radicalité. Pierre Urmic propose que la taxe des ordures ménagères soit modulable en fonction du poids des déchets produits par chaque ménage, que la part communale de la taxe foncière soit modulable si des travaux d'économie d'énergie ont été réalisés dans les logements. Il souhaite que chaque Bordelais ait accès à un espace vert à moins de 10 minutes de marge de son domicile. Reste à savoir lequel de ces trois candidats sera le plus convaincant sur le sujet de l'écologie pour cette campagne municipale à Bordeaux. Et puis voilà justement de quoi peut être alimenté en tout cas le débat de ce soir. Sinon, les réflexions, il n'y aura pas de parc éolien dans le Médoc. En tout cas, le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable au projet, une décision dont se réjouit le mouvement de la ruralité. Et dans le même temps, le plan de programmation pluriannuel de l'énergie prévoit lui la fermeture de deux des quatre réacteurs de la centrale du Blayer d'ici 2026. Les associations écologistes sont satisfaites, mais dénoncent ce qu'elles appellent un flou artistique et demandent que le gouvernement fasse plus pour sortir du nucléaire. Et vous le voyez sur ces images. J'évoquais tout à l'heure le débat sur l'écologie qui va se tenir dans quelques instants sur ce plateau. Au débat TV7 Sud-Ouest avec trois des principaux candidats, donc et notamment, vous le voyez, c'est Pierre Urmic qui est arrivé. Donc, il sera avec nous dans quelques instants. Allez, c'est l'un des moments forts pour la gastronomie française. Les annonces des fameuses étoiles du guide Michelin. Chaque année, il y a les perdants et les gagnants. Eh bien, c'est dans cette dernière catégorie qu'il faut désormais placer trois restaurants à Bordeaux, trois nouveaux étoilés. Ils ont décroché donc leur première étoile. C'est le cas du Tentazzioni, du chef Giovanni Piredo, dans le centre-ville de Bordeaux. Un restaurant italien, vous l'aurez certainement compris. Et récompensé aussi le Solena, toujours dans le centre-ville de Bordeaux. Derrière le fourneau, on retrouve le chef Victor Ostronzek. Et puis, il décroche, il décroche. Lui aussi sa première étoile, le chef de l'Oiseau Bleu, rive droite à Bordeaux. Une consécration pour les propriétaires qui ont fait confiance au chef François Sauvêtre. Dominique Parmentier-Lavénarde s'est rendu dans ce restaurant d'Esmili. À 32 ans, François Sauvêtre est un jeune chef talentueux et ambitieux qui a toujours eu la tête dans les étoiles à force de côtoyer les plus grands. J'ai fait un bac pro en alternance à la Maison Coutenceau, à La Rochelle. Et ensuite, je suis monté sur Paris, où je voulais faire le tour des belles maisons. J'ai fait le Georges V, le Bristol. Je suis passé aussi par la Rome, qui est aussi un restaurant étoilé dans le 8e arrondissement. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé ce milieu. Et c'est vrai que j'ai toujours été un peu frustré, parce que je n'ai jamais eu la chance de pouvoir ressentir ce que ça fait vraiment de gagner une étoile avec une équipe. À peine un an et demi après avoir rejoint l'Oiseau Bleu, il décroche donc sa première étoile, tant qu'on voit été. On est vraiment très surpris. On a appris la nouvelle samedi matin par le guide Michelin. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé cette année justement pour en arriver à ça. On ne s'attendait pas justement à pouvoir décrocher cette étoile aussi rapidement, on ne va pas se mentir. Une récompense qu'il attribue autant au travail d'équipe qu'à ses produits. On travaille vraiment le produit et le produit dans sa saison. C'est vraiment quelque chose de très important pour nous. On a vraiment cet esprit-là, vraiment travailler le produit, le produit de saison. Et vraiment, centrer le produit au centre de l'assiette et vraiment arriver à faire quelque chose autour. Et voilà, c'est pour ça qu'on est tous motivés par la même passion et ça c'est incroyable. Pour Sylvie et Frédéric Laffont, qui ont repris l'Oiseau Bleu il y a maintenant 20 ans et lui ont forgé une belle réputation, c'est une consécration mais surtout la confirmation d'une belle rencontre. C'est une super nouvelle. C'est pas un gros pari parce que c'est une belle rencontre qu'on a fait tous les deux avec le chef. Et voilà, c'est une histoire, c'est une rencontre. Au départ, c'était pas prévu comme ça. Puis ça s'est fait et voilà, il fait un tel boulot en bas que c'est mérité tout ce qu'ils font. Il travaille beaucoup. Nous, ce qu'on voulait, c'était continuer dans l'esprit de la maison. Et François a bien su continuer l'esprit de la maison et la qualité. Et on est ravis qu'il soit récompensé aujourd'hui pour son travail. Une étoile qui ne changera ni la carte ni les prix, assure-t-il. C'est avec eux et le chef sauvêtre que l'Oiseau Bleu l'a gagné. Pas question de changer une équipe qui gagne. Voilà, et pour en savoir davantage sur ce palmarès, donc les étoiles Michelin, rendez-vous sur le site sud-ouest.fr parce qu'il y a pas mal de nouveautés sur l'ensemble de la nouvelle Aquitaine. C'est demain une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec une manifestation prévue dans Bordeaux. On va découvrir le parcours. Tout va commencer sur les allées de Tourny. Donc, ce sera à partir de 13h. Allées de Tourny. Alors, non pas Place de la République, comme indiqué sur cette infographie, puisque le rassemblement est bien prévu. Allées de Tourny à partir de 13h pour ensuite une dispersion prévue du côté de la Place de la Victoire. Sachez que, par ailleurs, il n'y a pas de prévision de difficulté de circulation pour les trams et bus de Bordeaux-Métropole, puisque l'appel à cette mobilisation ne devrait pas avoir de conséquences directement pour la circulation des trams et bus, sauf, bien sûr, au moment du passage du parcours, sur le parcours de la manifestation. Donc, allées de Tourny à partir de 13h, donc ce mercredi. Et puis, également, en perspective, quelques mobilisations encore et toujours du côté des lycées, notamment du côté lycée Moriac à Bordeaux, certainement demain, pour dénoncer cette fois les épreuves de la nouvelle réforme du bac. Et puis, sociale encore, sachez qu'aujourd'hui, il y avait une manifestation de sapeurs-pompiers, manifestation nationale à Paris et que 300 sapeurs-pompiers de Gironde sont allés donc manifester à leur tour dans la capitale. L'hôpital des enfants va s'agrandir. Lancement aujourd'hui des travaux d'aménagement des urgences pédiatriques au CHU de Bordeaux. Cela devrait permettre d'améliorer le service et surtout de pouvoir accueillir davantage d'enfants. À terme, en effet, l'hôpital devrait voir sa capacité multipliée par 3. 2020, année de baisse des impôts. Le ministère des Finances a publié aujourd'hui, département par département, la situation. Eh bien, en Gironde, 448 000 foyers fiscaux devraient bénéficier ainsi d'une baisse d'impôts d'environ 306 euros cette année, donc en 2020. Et puis, en bref également, plus de 700 kg de côtes caïnes ont été saisis près de Bordeaux dans la nuit de vendredi à samedi. Trois suspects ont été placés en garde à vue. La drogue a été récupérée dans un chargement de bois qui avait été livré à une entreprise de Montussan, semble-t-il, à l'insu du gérant de cette entreprise. Premier salon de la croisière à Bordeaux, c'était aujourd'hui. Le secteur touristique attire de plus en plus de voyageurs. Bordeaux est, vous le savez, un port d'escale de plus en plus privé. Eh bien, 12 compagnies étaient d'ailleurs présentes à ce salon pour présenter leur nouvelle destination. Christophe Chavano, lui aussi, s'est rendu sur place. Les croisières, un secteur du tourisme désormais incontournable depuis quelques années. C'est une progression affichée de plus de 7%, la plus forte par rapport aux autres secteurs touristiques. Désormais, ce sont près de 29 millions de croisiéristes qui embarquent chaque année à travers le monde. La France, elle, se place au quatrième rang du marché européen et Bordeaux s'inscrit dans cette voie. Bordeaux, il y a un port. Donc, le fait qu'il y ait un port, effectivement, ça apporte aussi une autre clientèle qui regarde, qui voit des bateaux passer tous les jours, s'arrêter, embarquer des passagers, en débarquer, organiser des excursions à partir de ces bateaux-là. Il y a une très, très bonne dynamique à partir de ça. Donc, Bordeaux, oui, ville portuaire, il y a une clientèle. Plus généralement, la croisière séduit un public plus familial et ce n'est plus forcément les grands bâtiments qui ont le vent en poupe. Il y a vraiment beaucoup de compagnies qui ont compris qu'il y avait un vrai besoin sur des petits bateaux qui évitent un petit peu le tourisme de masse. On a beaucoup de clients qui veulent partir dans le nord de l'Europe. Donc, le nord de l'Europe, ce sont des destinations qui explosent. La Norvège, par exemple, le Groenland. Donc, toutes ces destinations-là plaisent vraiment aux clients. En 2019, le port de Bordeaux a enregistré 57 escales de navires de croisière. Quant aux croisières fluviales, six compagnies sont désormais enregistrées à Bordeaux. Et cela ne s'arrange visiblement pas entre les supporters du verrage sud, notamment, et les nouveaux propriétaires des Girondins de Bordeaux, puisque une pétition pour demander le départ de King Street et de sa bande, Dixit, donc, les Ultras, est actuellement en ligne. Le thème est simple. King Street, out. Et puis, attention, si vous avez prévu de prendre le pont d'Aquitaine la nuit prochaine, il sera fermé au trafic. Vous le voyez, le pont d'Aquitaine sera fermé à la circulation. Pour raison de travaux, dans la nuit de mercredi à jeudi, et dans la nuit de jeudi à vendredi, de 21h à 6h du matin, avec, bien sûr, des déviations qui seront mises en place. Dans un instant, ce sera le nouveau débat spécial municipal à Bordeaux autour de la question de l'écologie. Et vous le voyez, le maire sortant, Nicolas Florian, lui aussi, est arrivé à quelques mètres d'ici, donc près de nos studios. Il va se dérouler dans quelques instants ce débat. Restez avec nous. Nous irons faire un tour du côté du public tout à l'heure, public qui pourra assister à ce débat et poser ses questions. Mais ce sera tout de suite après le ZAP Nouvelle-Aquitaine et les prévisions météo. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...